J'arrive pas. C'est ça l'intro ? Non c'est horrible. Bonjour à tous, bienvenue, est-ce que vous aimez le piment ? T'aimes le piment Clément ? Moi j'aime bien. Moi aussi j'aime bien le piment, j'aime bien tout ce qui est pimenté, par contre j'ai une très faible résistance à ça. Et toi, ça va ? Tu tiens bien le piment ? Là si on te fait croquer un piment maintenant. J'ai réfléchi tu vois, mais c'est bon sur le coup. Après t'en reveux parce que ça pique, tu sais pas pourquoi. Souvent c'est ça, t'en reveux. Mais tu regrettes toujours, tu regrettes forcément un moment, soit à l'entrée, soit pendant, soit après. À la sortie ? Il y a toujours un moment de regret quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va créer la sauce piquante ULTIME ! On prend les ingrédients, messieurs-dames. Est-ce que tu présentes les piments ou je les présente ? Je les présente vert, rouge, rouge rond, petit rouge. En vrai je connais pas leur marque. Piment vert. C'est pas Ralapegno ? Non, c'est piment vert. Ok, piment vert. Piment rouge, tout court. Piment antillais, voilà. On dirait un petit poivron quoi. C'est de la famille des poivrons ? Ah bon ? Oui. Ah dégueu, on arrête la vidéo. Et eux là, les petits là, les péquinos. Et ça, c'est un piment oiseau. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, j'avais déjà croqué la moitié d'un piment oiseau lors du stream, des un an de stream. Et ça c'est un piment de fer. C'est du solide. C'est de la tomate en boîte de conserve parce que c'est l'hiver et c'est meilleur. Voilà, et si on fait une sauce que à base de piment, bah ce sera comme t'as dit une purée. Bah ce sera une purée de piment. Et on mettra peut-être un peu de miel derrière. Ah oui, on a du miel. Et un peu d'épices, mais surtout. Miel, épices, piments, tomates. La recette, elle est très simple. Ce qui va être le plus dur, c'est pas de faire la sauce, mais ça va plutôt être de la manger. Ouais, ouais. J'ai pas envie. J'ai déjà mal. Mais c'est quoi ça Clément ? À boire ? C'est un muscadet ? On a à manger et à boire pour nous, c'est pour le tournage, pour que le tournage se passe bien. Et là, on va les couper. Il y a un truc qu'il ne va pas falloir faire après. C'est toucher les yeux. Ouais, c'est toucher les yeux, c'est toucher le nez, c'est toucher le... Donc cette vidéo est réalisée par des professionnels. Ne le faites pas sans l'accompagnement de vos parents. Hop là ! À la tienne, Etienne. Merci, c'est un moidon. Un petit verre, un petit verre, hein. L'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Comme on a de l'alcool dans la vidéo, on doit vous le dire, donc ne buvez pas trop. Maintenant, je me gratte tout ce que j'aime gratter. On le coupe en rondelle ? On enlève un peu les graines. Ah d'accord, donc on l'ouvre en deux d'abord. Ouais, on l'ouvre en deux, je pense qu'on enlève un peu les graines. Sinon, ça va juste... Je fais comme toi, je fais comme toi. Oh, ça sent, ça sent le piment. Est-ce que c'est comme les oignons et ça pique les yeux ou non, c'est bon ? Bah non, ça pique pas les yeux si tu te grattes pas les yeux. Ok, ok, alors je me gratte pas les yeux. J'ai jamais aimé le poivron, mec, jamais, jamais. Je comprends pas parce que le poivron, c'est pas quelque chose de... Le goût, j'aime pas. Je pense que ton padel était construit à l'envers. Peut-être. Là, j'ai pas trop de graines. Vous pouvez voir la vidéo, messieurs, dames. Dans le piment vert, j'ai beaucoup moins de graines que toi. Oh, je peux faire pousser des piments ? Oui. Chez moi ? Oh, garde-les, garde-les. Je vais faire pousser le piment rouge. Donc, on a notre piment rouge coupé et notre piment vert. Maintenant, on fait les... Alors, pour les piments oiseaux... Bah, je sais pas trop, les piments... Genre, tu coupes juste comme ça. J'ai peur que ça me gicle dans l'oeil. Mais mec, il y a beaucoup trop de graines là-dedans. Ça me rappelle l'épluchage de patate, là où j'en ai puché une, t'en ai puché 15. Ça se trouve que tu fais exprès depuis le début pour en faire moins. Ah, le piment ontillé. Alors, comment ça se manipule, ça ? J'ai peur que ça me gicle dessus. Ok, regardez ça. Petite tranche, du coup, sans aucune graine. C'est fou le nombre de graines qu'il y a dedans, par contre. Et une petite dernière pour la route. Vous croquez là-dedans, vous êtes mort. Donc là, on coupe des petits bouts. De toute façon, on va tout broyer, en fait, là. Oui, c'est pour ça, on coupe des petits bouts, on va mettre de l'huile d'olive et... Ça marche. J'ai l'impression que ça me pique partout ou je suis parano ? Je suis parano, ça me pique partout. Je pense que c'est parano. Je suis parano, tu dis un à l'autre. Je sais pas, je chante des trucs. Ah, je sais pas ce que c'est, mec. Moi non plus, moi non plus. Faudrait qu'on regarde, mais je sais pas lequel pique le plus dans l'eau. Pour moi, ce serait le piment oiseau, parce qu'il y a une légende urbaine qui dit plus les piments sont petits et plus ils piquent. Non, ça, c'est les scorpions. Et je me suis rincé les mains. Ah si ! Rincé, ça se fait pas. Ok, ah oui, j'ai juste posé mon doigt sur ma langue. Ah oui, ok, oh là, je suis pas prêt pour la sauce. Je suis pas prêt pour la sauce. Je suis en train de réaliser ce qu'on est en train de faire. On répartit bien l'huile. Et là, je prends comme ça à la main, je mets dedans et après je fais... Et on va les faire griller fort, ça aura un petit goût fumé comme ça. Ok, c'est parti. Je vais bien me laver les mains après parce que là... Regarde, bah plutôt les doigts de chef Clément qui sont devenus orange. Ok, on a notre huile et nos piments. Maintenant, on fait tout griller. C'est parti alors, j'ai mis le feu au maximum. C'est bien. Tu viens d'arrasser les mains, je suis pas ado, alors qu'en fait ça changera rien. Alors une petite cuillère. Et on touille 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 touille. Les piments sont bientôt cuits. On les fait cuire, c'est ça ? Tu te trouves pas que ça attaque ? Alors moi ça va. Ça grille, c'est ça. Ça grille et là, on va ajouter... Petite tomate en conserve. Miel, tomate, épices. Regardez bien d'ici. Un peu de miel parce que... Pour adoucir ce qui n'a pas à être adouci. Pour adoucir l'inadoucissable. Un peu de mélange d'épices. Et pour finir... Un concentré de tomates ? Non, ce sont des tomates en conserve. Si vous achetez des tomates en hiver, achetez des tomates en conserve pour faire des sauces tomates. Après on va mixer messieurs-dames et regardez, on va mixer. C'est parti. Elle respire autour de la caméra, ça attaque. Tu vois ? Tout le monde tousse. Il y en a dans l'air et du coup... Il y a du piment dans l'air, tu tousses, je tousse, la caméraman tousse, personne l'est bien. Il y a trop de piment dans l'air. Le chat il va revenir de salon, il va faire miaou, miaou. Faut qu'on arrête ça. C'est chaud, attends mais... On va le mixer tout de suite. On verse le mélange dans le récipient du mixeur. Donc là pour vous expliquer, il y a du piment dans l'air vraiment. Tout le monde tousse, ça me pique le nez et les yeux. Il y a rien qui va. C'est horrible mec ! Là on a notre mélange mystique. Vas-y, referme tout de suite là. C'est bon, là j'ai fermé normalement, c'est bon. Je sais pas comment ça marche. C'est bon. Ok, let's go ! Je crois qu'on a fini de mixer la sauce. Est-ce que je suis rouge ou pas ? Ça attaque mais... L'odeur est très forte, ça pique le nez. Vraiment c'est violent, je m'attendais pas à ce que ça nous prenne avant qu'on goûte même. C'est parti, je verse. Ouais. Admirez cette sauce messieurs-dames. La sauce piquante ultime à base de 4 piments différents. Mais c'est infernal, on fait que de tousser ! Bon on en est là, on a la sauce. Maintenant on va devoir la goûter. Je pense qu'une étape avant de la goûter, ce serait de préparer des petites piteurs. Un peu d'eau, un peu de l'air. J'ai pas de lait. Et j'ai pas de pain. T'as pas de pain non plus ? Non. Genre là, on a du muscadet pour atténuer le... Muscadet. On a pas de lait, pas de pain, rien. Donc on va atténuer avec du multifruit, voilà ! Allez ! On a du poulet pour goûter cette sauce avec un verre de muscadet, de multifruit et un verre d'eau. Voici la sauce orangée. On voit qu'elle est mystique. Elle vient d'un ancien temps, elle est dangereuse. Si tu l'ouvres, il y a une malédiction qui est déclenchée. Alors le piment oiseau, il est entre 30 000 et 60 000. Le tabasco, c'est 5 000. Donc là, on est sur un truc à 30 000 à 60 000. Le piment rouge, c'est... 2500-5000. C'est une sauce tabasco. Le piment vert, par exemple, est généralement moins fort que le piment rouge. Il est moins fort que le rouge, donc il doit être aux alentours de 2000-3000. Ouais. C'est un des piments les plus forts au monde, juste derrière le piment nagate. Elle est sur les chaînes de Scoville, il peut atteindre 550 000. Attends, attends, attends. 550 000 ? Moi, je mange pas ça. C'est ça, c'est lui. C'est ça, c'est lui. Piment antillais. On goûte un poulet nature avant de manger un poulet... Mortel. Messieurs, dames, c'est l'heure de la dégustation. Notre sauce au piment avec 4 piments mélangés. La sauce ultime ! J'ai pas envie non. J'ai pas envie non plus. On le trempe comment ? Genre on met beaucoup ? Genre comme ça ? Ok. Santé ? On met pas des pieds. A votre santé. Oh ! J'adore cette sauce. C'est mieux que si on croquait dans un piment, mais ça reste une sauce ultra piquante. Non mais c'est bon. Par contre, ça passe vite. Mec, la tomate, ça fait un truc. Genre là, c'est bon. En vrai, non, c'est pas bon. Je vais boire un peu quand même. Mais ça va, hein. C'est supportable. Et c'est bon. Par contre, c'est bon. Un peu sucré, on sent les épices. Wow, ok. C'était intense au début. Les gens, c'est bon. Y a plus de vidéo, on est juste en train de manger. Ça brûle quand même, une fois que t'arrêtes de manger. Ça brûle autour des lèvres et tout. Tu te rends compte, ouais. Faut pas s'arrêter de manger, par contre. Attends, je vais te tester un truc. Je suis sûr que la sauce, on peut la goûter nature. Prends-en plus, c'est que de la gueule. Et voilà, voilà. Ok, que de la gueule, ok. Ok, voilà. La sauce nature, maintenant. Elle est bonne. Moi, ça va, hein. Ah, attends, ça vient après. Ah oui, ça vient après. Ok, j'aurais peut-être pas dû goûter nature. Au secours. Super, ta vidéo, je reviendrai plus. J'ai aimé de te dire. Tu sais, les petits pépins qu'il y avait sur le côté. Ouais. Elle est tout mise dedans. Quoi ? En fait, on les a trié. Après, je me suis dit, ça va pas être drôle. Du coup, j'ai mis tous les pépins dans la sauce. Et c'est pour ça que ça arrache sa mère. Ouais, ça aurait peut-être été bon sans les pépins. T'as mis les pépins dans la sauce sans me dire ! Sans les pépins, ça aurait été doux, c'est vrai. Parce que là, mais là, franchement, je trouve que ça passe. Ça arrache. Bon, je suis anesthésié. Toutes mes lèvres sont anesthésiées, là. Clairement. Attends, mais je suis en train d'assister à quoi, là ? Il faut manger. Waouh, on est dans une détresse dans cette vidéo. Moi, c'est bon, c'est en train de passer, là. J'ai le nez qui coule. J'ai envie de tousser. Mesdames et messieurs, je crois que c'est la fin de cette vidéo. C'est bon, on a assez souffert ? C'est bon, c'est bon. Vous aimez le piquant ? Faites la même recette que nous. Franchement, je trouve ça top. Ça ne dégline pas la tête au point de tomber par terre et de mourir. Ouais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, ça va. Vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne ou juste pour dire si vous allez bien. Si vous êtes content, si vous n'avez pas chaud, si vous n'avez pas froid. On veut tout savoir sur vous. Si Noël était bien, si vous avez eu une clémentine à Noël ou pas. Ou du charbon. Merci de vous regarder, à très bientôt !